Karim bonjour, c'est la mi-janvier donc c'est le bon moment pour faire un petit point mercato avec toi. Pour commencer il y a quelques jours la signature annoncée de Antoine Lottet en provenance de Boulogne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qui est ce joueur ? C'est un joueur qu'on surveille depuis quelques mois qui est en train de faire une belle saison à Boulogne sur mer qui a été formé à Caen et qui était en post formation au PSG donc c'est un profil qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui au sein de l'effectif et au sein du centre de formation parce qu'il faut bien sûr se projeter sur les trois saisons à venir et regarder aussi au centre de formation si on a des joueurs de ce profil là ce qu'on n'a pas donc c'est un garçon qui nous intéressait fortement en termes de percussion c'est un joueur excentré qui peut marquer des buts qui peut faire des passes décisives donc il est encore en pleine progression il y a encore des étapes à passer mais on a voulu le faire signer dès janvier parce que c'est un garçon qui intéresse aussi beaucoup de monde donc la concurrence étant importante on a préféré sécuriser les choses et donc lui faire signer son premier contrat professionnel de trois ans et demi et le reprêter dans la foulée à Boulogne pour deux raisons. la première c'est voilà c'est jamais facile de faire faire venir un joueur en hiver car en termes d'adaptation c'est plus compliqué qu'en été et puis deuxième deuxième point c'est qu'il fait une belle saison à Boulogne il joue la montée sinon pas non plus priver Boulogne d'un joueur performant et puis ne pas priver aussi Antoine d'une belle saison nationale avec peut-être une accession à la clé en fin de saison. Alors tu le disais joueur offensif quel registre exactement plutôt Elie et Axial ? C'est un vrai Elie qui aime bien manger la ligne comme on dit et qui aime percuter son latéral et qui peut jouer à gauche à droite voilà qui peut permettre de nous donner un petit peu de vitesse l'année prochaine au sein de notre effectif après il a que 20 ans donc il continue à travailler mais voilà c'est un profil très intéressant pour un club comme le nôtre alors tu viens de le dire 20 ans c'est jeune ça reste quand même dans l'idée de renforcer le groupe pro ou dans un premier temps l'équipe réserve ? Non 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 là à 20 ans on n'est plus dans une optique de renforcer l'équipe réserve là c'est vraiment dans le groupe professionnel à 20 ans on est en capacité de jouer en ligue 2 on le voit avec notre équipe aujourd'hui on a beaucoup de joueurs de 20 ans ou de 21 ans donc voilà on sait que le coach aussi Denis fait confiance aux jeunes qu'on a un centre de formation avec des véritables passerelles entre le centre et l'équipe professionnelle donc on est un club qui fait confiance aux jeunes et aussi qui aime aller chercher dans les divisions inférieures de ce genre de profil donc voilà Donc c'est ça tu viens de le dire c'est son premier contrat professionnel au Chamonio-Rte c'est toujours dans cette optique de trouver des joueurs aux échelons inférieurs pour les faire progresser ? Oui après on sait qu'aujourd'hui on ignore, on sait qui on est, on va pas revenir sur l'attractivité du club aujourd'hui notamment le stade mais on sait aujourd'hui sensibiliser ce genre de joueurs avec un vrai projet sportif sur les trois prochaines années à défaut d'équipements ou de structures performantes donc on est obligé aujourd'hui d'anticiper, d'être réactif sur le marché des transferts avant les autres donc c'est ce que nous faisons régulièrement ces dernières saisons donc c'est pour ça qu'on travaille sur le recrutement d'une façon un peu plus importante que certains clubs d'autres clubs travaillent très bien mais nous on sait qu'à ce niveau là on doit être incontournable Alors premier recrut de ce mercato hivernal, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres venus ou pas ? Écoutez il y a aussi, bon la question avec Denis on se l'est posée depuis plusieurs semaines parce que comme vous avez une fenêtre de transfert tout le mois de janvier, est-ce qu'on se renforce ? On se renforce pas, on est déjà prêt à faire partir des garçons qui sont en manque de temps de jeu comme Steven Davega et Mesaoud Bouardja qui recherchent des projets intéressants pour eux pour la fin de saison donc ce qu'on espère avant la fin janvier s'il y a un ou voire deux départs il est possible qu'on se renforce mais aujourd'hui il n'y a pas de volonté manifeste de se renforcer mais on étudie certains dossiers en cas de départ de ces deux garçons Donc globalement le groupe actuel est de toute façon suffisant aussi bien qualitativement que quantitativement pour le reste de saison ? Je pense qu'il l'a prouvé sur la première partie de saison Mesaoud et Steven sont des garçons qui n'ont pas beaucoup participé à la première partie de saison donc s'ils partent sur un projet pour gagner du temps de jeu c'est surtout pour eux et puis nous aussi les voir évoluer tous les week-ends après si on n'a pas de départ majeur en tout cas d'un joueur majeur c'est à dire des joueurs qui ont participé le plus au match sur la première partie de saison il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait d'arrivée majeure en tout cas Sous-titrage Société Radio-Canada